Ce n'est pas le seul thème, vous en trouverez d'autres, mais c'est vraiment un thème important. C'est pour ça que cette première exposition est sur ce thème. Donc ici vous avez un ensemble de dessins, première étape dans la réalisation du bijou, qui ont été réalisés par des grands prix de Rome. C'est ce qui justifie la qualité du dessin que vous avez devant vous. Donc ces dessins datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et je vous invite notamment à garder pour certains bijoux la volonté de montrer les reflets des pierres précieuses de le capsulement dans la réalité. Donc vous en avez un exemple ici. Vous verrez que tous les dessins, donc sur le thème du naturalisme, vous avez tout type de végétaux représentés. Vous allez avoir des épines blés, des chardons, des fleurs qui ne sont pas forcément des fleurs nobles comme la rose ou le lys. Vous allez avoir des fleurs des champs, des tulipes, des marguerites. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu dans le détail les dessins. Tous les dessins que vous voyez sont à l'échelle. Alors pour ces dessins là, ça va paraître normal. Mais pour ce dessin-ci, ça va peut-être vous paraître un petit peu exceptionnel. Alors tous les dessins n'ont pas été réalisés, mais dans le cas de celui-ci, le bijou a vraiment été réalisé. Donc c'est un devant de corsage qui se portait donc à l'avant. La particularité ici, c'est que les épines blés que vous voyez pouvaient être retirées pour former des peignes à cheveux, des broches ou encore des ornements de chaussures. Donc c'est une des spécificités de la joaillerie, c'est que les pièces peuvent avoir différentes fonctions et sont modulables. Donc n'hésitez pas à regarder les dessins. Je vais vous présenter ensuite les maquettes que vous avez dans cette vitrine, qui sont des maquettes de diadème, puisque la maison Chômé est aussi spécialisée dans les diadèmes. On en a réalisé beaucoup et on en réalise encore à peu près 4 par an, ce qui est considérable, sachant qu'un diadème c'est 1600 heures de travail. Donc c'est vraiment beaucoup. Là, ces maquettes, c'est la dernière étape avant la réalisation même du bijou. C'est une étape qu'on utilise encore aujourd'hui. Là, c'est un alliage de métaux, donc le cuivre, le nickel et le zinc, qui sont donc mélangés, ont un aspect brillant. C'est pour ça qu'on va peindre les maquettes en blanc, mais parfois, pour plus de réalisme, on va aller jusqu'à peindre les pierres précieuses directement dessus. Vous voyez que c'est un matériau qui est vraiment malléable. On peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Alors, cette maquette a un but, c'est de vérifier le tour de tête avant la réalisation même, on va se lancer dans la structure, et ça permet également de vérifier les proportions, d'essayer de voir si la taille de la pièce ne sera pas trop lourde à porter après, pour la femme qui portera le viadème. Vous allez voir également dans les dessins que parfois, vous avez des insectes qui viennent se glisser au milieu des dessins. Vous en avez deux exemples sur le mur qui est juste là. Donc avec une broche en bas, avec une sauterelle et des épis de blé que vous voyez ici. Cette broche a été réalisée, je vous la montrerai en photographie tout à l'heure. Et vous avez en haut une abeille. Alors l'abeille, c'est un symbole très important, c'est un motif naturaliste, mais c'est également un symbole impérial, lié à l'empereur, donc à l'histoire de la maison. C'est pour ça que vous allez retrouver énormément d'abeilles dans nos collections contemporaines. Puisque le but de cette exposition, c'est de vous présenter la maison Chômé, vous présenter ses collections qui sont immenses, mais également de vous montrer que c'est une maison qui, aujourd'hui, dans ses collections contemporaines, reprend son histoire. Donc il y a vraiment un lien. Tous les motifs, toutes les collections ne sont pas faites par hasard. de la maison Chômé et de la maison Chômé.